Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo sur ma collection de cartes, ma petite collection de cartes Magic Old School du set Legend qui a, il me semble, je vais regarder, il y a un peu plus de 300 cartes, donc c'est un très 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 gros set, j'en possède honnêtement, je sais pas, là il doit y avoir une centaine de cartes, peut-être quelque chose comme ça honnêtement, j'en sais rien du tout, mais il n'y a pas de gros hit. Donc voilà, donc on s'est arrêté très promptement la dernière fois sur Devoring Deep, ici on avait fait donc le noir, le rouge, et on s'est arrêté au milieu du bleu pour voir donc la suite. Donc on va regarder ce qui se cache derrière, alors on a ici Antimagicora, très belle illustration, j'aime beaucoup, c'est coloré, c'est jaune, ça aurait pu apparaître dans Arabian Night par exemple, vraiment ça aurait fait une carte qui serait bien entrée dans ce set, j'aime beaucoup l'illustration, c'est pour ça que j'en ai trois, c'est des cartes qui ne valent pas excessivement cher, c'est des cartes à quelques euros, mais c'est des cartes qui ont 30 ans, et quand on aime le hot school, et puis plus particulièrement, vraiment les premiers sets et qu'on les a un petit peu vécu, on va dire, moi je suis arrivé vraiment juste après, quand c'est sorti en France, Magic, et ça va, c'est les premières cartes que j'ai vues et qui étaient déjà pour nous un petit peu des Graal, on ne connaissait pas, il n'y avait pas comme maintenant la cote des cartes, on ne connaissait que la cote des cartes en fonction de ce qui popait et de ce qui sortait des boosters, si jamais vous ne voyez pas de cheval de cauchemar, on pouvait dire que c'était une carte qui était rare, pareil pour un oiseau de paradis, et donc ça se faisait un petit peu comme ça au niveau des raretés, voilà. Boobrang, très rigolote, Briad Snoddy, voilà, très jolie, très jolie, bah quand on parlait d'Arabian Night, très jolie, très jolie illustration, le Gazouz Form, c'était une carte, une illustration, justement, qui a été iconique pour moi à l'époque, c'était des cartes que je voyais dans les classeurs, mais on était sur des cartes françaises, un petit point blanc d'impression, voilà. Très jolie carte, j'aime beaucoup l'illustration, ça pareil, enchantement, on va voir ce que ça donne, c'est joli, après les états, on peut regarder un petit peu, les états, ça c'est pas terrible, mais c'était vraiment un gros lot de cartes, il y en avait une centaine, je me rappelle de ça, et elles se trouvaient dedans, Flash Flood, ça, je crois que ça se joue encore, je n'ai jamais joué bleu, alors honnêtement, il ne faut pas me demander ce qu'il se joue ou pas en bleu, mais ça, je crois que ça se jouait, le mur de vapeur, voilà, ça c'est des cartes à quelques cents, après, j'en voulais une page complète, parce que j'aime beaucoup le dessin, c'est Marc Poole qui a fait l'illustration, avec cette tête de faucon, on va dire, je pense que c'est un faucon, ou, ouais, un faucon, avec le corps, comme ça, qui fait les petits signes, je trouvais ça très joli, en plus, celles-là, elles étaient toutes dans un état, vraiment, dans un bon état, c'est pareil, c'est pas des cartes qui ont une grosse valeur, mais, l'illustration, très très marrante, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça, dans le set, mais il y a des fois, comme ça, des petites aberrations, en termes d'illustration, ils se sont fait plaisir, ils se sont lâchés, je pense que là, ça en fait partie, il y en a encore quelques-uns ici, la carte la plus rare, je crois, du set, pour moi, pas du set en lui-même, mais la carte la plus rare de Legend que je possède, je pense que c'est celle-là, elle faisait partie d'un lot, donc, ce que j'expliquais, alors après, l'état n'est pas forcément super, on va essayer de la sortir, déjà, sans l'abîmer, voilà, l'état n'est pas foufou, mais il ne me semble pas qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit ancrée, après, bon, la surface n'est pas terrible, ça avait été acheté dans un lot, franchement, honnêtement, pour pas grand-chose, encore des petits glyphes, le glyph of life, Tundra Wolf, très connu, qui s'est ressorti en renaissance, en français, ça, à l'époque, voilà, Keeper of the Faith, ok, donc là, une petite page, c'est pareil, c'est des cartes, je ne sais pas, 5 ou 10 centimes, je ne pense pas plus, Enchantement, Bing, un petit peu comme anti Magicora, on est sur les mêmes, si vous regardez sur cette illustration là, on est, elle est ouf, elle est dans les bleus, on est dans les doublages chaleur, on reconnaît le, on reconnaît la teinte, et puis le style, même dans les visages, très jolie carte, on va la remettre en place, pareil, elle est dans un état acceptable, alors ça, elle était dans de l'eau, alors j'adore cette carte, elle est dans un bon état, elle est dans un bon état, elle est même dans un très bon état, alors c'est le Clergy of the Holy Nimbus, J'adore l'illustration, Daniel Jelon, Wolff, Caltrops, Equinox, Equinox, sympa comme petite carte aussi, on entend les boîtes, on entend les boîtes résonner, c'est les petites boîtes, je fais ça dans la chambre de mon fils, là j'ai posé la lampe, je me suis trouvé un petit peu de temps, pour pouvoir faire ça, Alabaster Potion, Shield of Fall, je vais essayer de les bouger, que ça fasse moins de bruit, Douglas Scheler, encore on reconnait vraiment l'illustration, la forme des visages, vraiment particulier, très belle illustration, ça c'est les tontons, en termes d'illustrateurs, dans Magic c'est tous les premiers, Fortified Area, Remove Enchantment, ceux-là c'est pareil, ça c'est des cartes qui étaient ressorties, dans Renaissance, très Dan Frazier, très jolie, très jolie petite illustration, avec les vautours, ça c'est une des seules cartes, je collectionne pas forcément, les cartes signées, après quand il y en a dans les lots, voilà je fais avec, mais c'est quoi ça, Ether Hudson, ok d'accord, voilà, petite signature, après ça, ça met pas forcément une grosse value, et sur certaines, sur certaines cartes, je pense que ça en enlève même, plus qu'autre chose, on a les cartes multicolores, voilà, alors je passerai les détails des noms, les Tobias Andry, et compagnie, Casimir The Loan Wolf, Thorsten Von Ursus, il y avait des live, des live chisel, mais alors qu'ils étaient dans des états pas possibles, on voit que ça, ça là, ils ont mal vécu, les deux sont dans cet état là, mais je crois que les cartes étaient limite gratuite, mises dans le lot, et là après c'est quoi, ah oui c'était des pages, là il y a quoi, il y a du vert, ok, une petite page artefact, là on est sur du très bon état, parce que ça je voulais, sur des pages complètes comme ça, je voulais essayer au moins vraiment d'avoir du niermine, et honnêtement si on regarde, si on regarde les cartes, celle là elle est vraiment pas mal, ça peut pas être forcément la mieux, mais moi puis avec cette lumière là, on voit pas grand chose, mais j'aimais beaucoup l'illustration, je me suis fait une petite page avec, voilà, elles sont vraiment en bon état, après on a, Giant Turtle, 2.4, on a quoi d'autre, ah bah, pour les French Boars, ceux qui font la, donc qui organisent les compétitions, et tout ça là, The Magic Hotschool, c'est l'emblème de, c'est leur blason, on va dire, petite délicace, Ornette Cobra, très jolie illustration, qui est ressortie en renaissance également, je crois, Wolverine Pack, il y en a pratiquement une petite page, on va le dessiner un petit peu, c'est des jolies illustrations aussi ça, Jeff Manuels, hop, on va taper dans la caméra, après il y a quoi, Rust, Avoid Fed, donc ça je crois que c'est encore joué, ça je crois que c'est joué, et puis après, c'est des cartes qui valent, qui valent un tout petit peu plus, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose comme 4, 4, 5 euros, maintenant, quelque chose comme ça, 4 warriors, Barbarie App, très jolie illustration aussi, une de mes illustrations préférées, alors après, c'est pareil, voilà, Moss Monster, alors j'adore cette illustration, depuis, depuis, depuis gamin, c'est, je l'ai toujours vue, et je l'ai toujours adorée, et puis bon, on n'avait pas vraiment de pâcle légende à ouvrir, et du coup, du coup, j'en ai acheté quelques-uns, c'est pas des cartes, pareil, grosse, grosse valeur, mais alors par contre, l'illustration, je la trouve, je la trouve vraiment sympa, j'espère, Miforce, très jolie, Fire Spritz, un petit, un volant, qui peut ajouter un petit peu de rouge, Shelkin Brunier, alors ça c'est pareil, c'est l'illustration, elle a un petit peu, c'est Douglas Scheler aussi, on reconnaît, bah toujours pareil, on reconnaît ça au visage, mais pareil, un petit peu insolite comme carte, très jolie illustration aussi, et après on a quoi, Emerald Dragonflight, donc pareil, des petites créatures volantes, je pense que ça peut se mettre dans un deck, volant, et pour deux, il a la First Strike, jusqu'à la fin du tour, ça c'est deux petites cartes, je ne sais pas ce qu'elles font ici, c'est des Championship, ce n'est pas des Arabian Knight, et après il y a quoi dans ce bint ? Ah oui, il y avait un petit peu de bêta, j'avais acheté ça un petit peu au début, quand je m'étais remis, et j'avais surtout acheté ça, cette petite jet statue en bêta, qui est vraiment, vraiment mignonne, je vais essayer de changer un tout petit peu, la lumière, très jolie carte, une de mes illustrations préférées aussi, très 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 jolie, le Feuzeur de Max, puis après le reste, pareil, c'est des petites cartes, ça on est vraiment sur, on est vraiment sur de la, sur de la toute petite carte, mais c'est toujours, toujours sympa à regarder, on est sur du bêta, le détail n'est pas ouf, mais franchement c'est toujours sympa, écoutez, on va terminer la partie 2 de cette vidéo là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire, c'était une vidéo, fait en vitesse, on passera peut-être à un autre site, un autre set, bientôt, voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter, un bon week-end, et à bientôt.